Générique ... Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 2 mai. Le Saint-Père exhorte les nations à collaborer pour le bien commun de l'humanité. C'est ce qu'a demandé le pape ce matin lors d'une rencontre avec l'Académie pontificale des sciences sociales. Dans un contexte de globalisation, le souverain pontife estime que l'État national n'est plus en mesure de pourvoir seul au bien commun de ses populations. Le bien commun, dit-il, est devenu mondial et les nations doivent s'associer pour leurs propres bénéfices. Au Venezuela, une église a été attaquée par des militaires. Un groupe de la garde nationale bolivarienne a fait irruption, puis a utilisé des bombes lacrymogènes pour évacuer les fidèles dans une église de San Cristobal. Il s'agit d'un événement d'une grande gravité à réagir l'évêque du lieu. Il estime que les assaillants n'ont aucun respect pour la dignité humaine ni aucune crainte de Dieu. L'attaque est intervenue ce mardi alors que la répression se poursuit contre les manifestants qui réclament le départ du président Maduro. Le Saint-Père adresse ses cordiales salutations et ses meilleurs voeux de force et de sagesse au nouvel empereur du Japon, Nao Gruto, le 126e empereur du pays. Il a pris ses fonctions hier à l'âge de 59 ans. Il succède à son père qui abdiquait ce mardi après 30 ans de règne. Très belle soirée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada